L'économie chinoise est plombée par ses capacités excédentaires et les fragilités de son système financier. Toutefois, la Commission nationale pour le développement et la réforme vient de souligner que l'objectif de croissance restait de 6,5%. Il s'agirait du taux de croissance minimale pour que la Chine reste en plein emploi. Écoutons maintenant l'analyse des experts dans le domaine de finances. La Commission nationale du développement et de la réforme a rappelé l'objectif de 6,5% de croissance malgré les pressions déflationnistes et la contraction de l'activité manufacturière. Selon un analyste d'une grande banque chinoise, la Chine a besoin d'une politique monétaire modérément souple pour soutenir les réformes structurelles et la diminution des coûts financiers. La conférence de travail du comité central du PCC sur l'économie a fixé cinq tâches pour cette année. La réduction des capacités industrielles, le déstockage, le désendettement, la diminution des coûts des entreprises et la hausse de l'efficacité industrielle. Ceci va créer de fortes pressions afin de réajuster l'économie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une politique monétaire souple et d'un environnement financier stable et d'empêcher une marche arrière au niveau de la restructuration économique. L'an dernier, la Banque Populaire a diminué à cinq reprises ses taux d'intérêt et les taux de réserve obligatoires des banques afin d'atténuer le ralentissement économique. Toutefois, elle pourrait cette année être plus réticente à abaisser ses taux d'intérêt, le yuan ayant plongé un plus bas de cinq ans contre le dollar. De nouvelles réductions des taux d'intérêt pourraient accélérer la chute de la devise, ce qui de facto conduirait pour les entreprises à une hausse des coûts des dettes nominant dollar. Je pense que la Banque Centrale va être plus prudente en matière de baisse des taux d'intérêt car le yuan subit en permanence des pressions baissières contre le dollar. En ce qui concerne les taux de réserve obligatoires, cela va dépendre de la liquidité. Je pense que cette année, on aura deux ou trois baisses des taux de réserve obligatoires. De manière générale, la politique monétaire ne sera cette année pas souple. Au cours des deux premières semaines de l'année, la Banque Centrale a injecté un total de 230 milliards de dollars via des opérations d'open market afin de faire face au manque de liquidité avant la saison des fêtes. Les analystes ne prévoient pas de nouvelles diminutions des taux de réserve obligatoires sur le court terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !